Tu sais, on regarde la vie avec ce que nous avons appris finalement. Quand tu vois les choses, tu les nommes, tu les juges, tu les compares, parce que tu as appris comment elles sont, et tu penses que c'est comme ça. Mais en fait, ce que tu vois, c'est ce que tu as fabriqué, et ce que tu as fabriqué va rester figé. Donc l'histoire, tu la gardes, et ça devient une réalité pour toi. Mais est-ce vraiment ça la réalité ? Quand tu vois quelqu'un, est-ce que tu le vois avec le passé, avec tout ce que tu as appris, ou tu vois réellement qu'est-ce qui se passe en face de toi, qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas un Américain, un Chinois, un Français, c'est un être humain. Mais normalement, la façon dont nous regardons le monde fait que nous le regardons d'une manière figée, avec des concepts, des images, et nous ne voyons pas la réalité de ce qui se passe vraiment. nous ne voyons que ce que nous avons appris. Et donc, ce que nous avons appris devient important pour nous, parce qu'on veut arranger toujours que les choses soient comme on aime. Donc, quand tu rencontres des situations qui ne sont pas au goût de tes conclusions, alors ta première tendance, c'est de vouloir arranger cela. Ça, c'est parce que tu t'es identifié au passé, à tes conclusions, et tu dis, ben, la vie, elle est comme ça, et c'est comme ça que j'aime, et comme ça je me sens bien, parce que je ne suis pas dérangé. Parce que je vois les choses comme ça, c'est mon point de vue. Et ce point de vue que tu as devient très important, tu le prônes sur les toits, et tu en fais ta politique, quoi. Mais en fait, ce que tu vois, c'est juste quelque chose de figé. Ce n'est pas une réalité, vraiment. La réalité, c'est comment, c'est quoi, comment peux-tu voir cette réalité ? C'est si tu n'as pas de conclusion. Il faut que tu abandonnes tes conclusions pour voir cette réalité. Parce que la réalité, normalement, elle est là. Mais ce sont tes conclusions qui ont arrangé à ce que ton point de vue soit encadré, soit limité dans les sphères de ce que tu as appris. Donc tu vis avec un formatage, je dirais, de tout ce que tu sais, et tout ce que tu sais devient la norme établie, où tu essaies de mettre en place les conditions que tu connais pour ne pas faire en sorte que ta conclusion soit mise à mal. Parce que ta conclusion est devenue pour toi très importante. Tu le prônes sur les toits, tu veux te faire valoir, et en fait, tu deviens même très agressif si quelqu'un veut toucher à tes conclusions, à tes points de vue. Donc tu te bats comme un coq pour pouvoir avoir raison. Donc, c'est comme ça qu'on regarde la vie. Mais, là, on est en train de dire qu'il y a une autre façon de voir la vie. Non pas avec ce que tu sais, mais en ayant l'esprit libre de tout ce que tu sais. il y a une autre perception. Parce que la seule perception que tu as, ce sont les références que tu as d'hier. Et là, on est en train de dire qu'il y a une autre perception quand il n'y a plus ce que tu connais, tout ce que tu as mis dans l'espace où tu as ton champ de vision, ce que tu connais, encombre le champ de vision. Et en fait, il faut que ce champ de vision soit libéré de tout ce que tu connais pour que la réalité puisse exister. Donc, très peu d'entre nous n'éclaircissons notre champ de perception parce que nous regardons les choses comme nous avons appris. Mais, cette manière de faire fait que tout se perpétue toujours de la même manière. Mais, quand tu acceptes de voir la vie comme elle est, et non pas comme tu aimerais la voir, comme on t'a appris, tu acceptes de ne rien faire pour voir. Parce que si tu fais quelque chose selon tes conclusions, tu ne vois plus. Mais, si tu ne fais rien par rapport à tes conclusions, tu ne réagis pas, en fait, à ce que tu penses. Tu restes là sans rien faire pour réagir. Alors, il y a le champ de perception qui s'ouvre puisque ton champ de perception n'est plus encombré avec le passé. Donc, tu vois la vie comme elle est. et là-dedans, dans cette vie comme elle est, il n'y a pas le chinois, le mal-bas, l'intelligent, le vilain, le gentil, il n'y a pas tout ça. Il y a juste ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est la réalité. Mais toi, ce que tu sais, c'est qu'il ne faut pas être vilain, il ne faut pas être méchant, donc tu veux que les choses soient à ton goût. Donc, quand tu vas voir les choses, ta tête va entrer dans la confusion parce que il n'y a rien qui est à ton goût. Tout est en dessous-dessous, il y a une confusion là. Et pour sortir de cette confusion, il faut que tu acceptes de voir tout ce qu'il y a, la réalité de ce qu'il y a, pour que tu ne sois pas embêté avec les histoires que tu t'es racontées à toi, les références que tu t'es données pour que les choses puissent ressembler à ce que tu connais. Et le monde ne voit pas la vie comme ça. On voit seulement la vie selon notre formatage. Donc, si ce formatage n'est pas là, si tu réalises que toute cette idée est fausse, c'est-à-dire l'histoire de l'Américain, du Chinois, du Malba, c'est faux, ce n'est pas vrai. En fait, c'est une idée que tu as lancée et que ce n'est pas une réalité en soi. Tu peux comprendre ça, que ce n'est pas une réalité en soi. C'est quelque chose que nous avons inventé pour mettre une étiquette sur les choses. Mais, quand il n'y a pas d'étiquette, alors tu vois directement ce qu'il y a. le champ de perception n'est pas encombré par une étiquette, par quelque chose qui va t'empêcher d'aller plus loin. Parce que ce que tu vas voir seulement, c'est l'étiquette. Et tu ne connais pas vraiment toute l'envergure qu'il y a derrière l'étiquette. Parce que derrière l'étiquette, c'est vraiment la réalité. La réalité de la vie ne se passe pas dans l'apparence. L'apparence, ce n'est pas vrai. Donc, si tu regardes la vie avec ce regard pur, dénué de tout ce que tu sais, dénué de tout ce que la pensée propose, quand tu traverses la vie comme ça, tu as plein de pensées qui te dictent comment c'est. Donc, si ces pensées ne sont pas là et que tu regardes la vie sans réagir à ce que la pensée propose, alors, ce que tu es à ce moment-là, ce que tu es, c'est justement cette pureté. Tu es, en fait, l'expression de ce qui est. Tu exprimes alors ce qui est. Et cette expression met l'ordre. mais encore faut-il que toute l'expression de la vie que tu as appris, tout ce que tu es devenu soit éradiqué de l'espace où tu regardes, du champ de perception où tout se passe. l'expression voir la vie à travers ce regard épuré de tout jugement, de toute contradiction, de toute critique, fait que tu es celui qui va mettre l'ambiance pour que la vie ressemble à ce qu'elle est vraiment. Donc, tu vas détecter, tu vas être celui qui va voir directement le mensonge, l'illusion. L'illusion, c'est-à-dire toutes ces histoires qu'on se raconte sur les choses, ces étiquettes et tout ça, ce sont des illusions. Donc, tu vas voir la vie sans ces illusions-là, alors quand tu vois la réalité tout le temps, alors ton expression est celui qui va mettre en place cette réalité puisque à ton contact, il n'y aura pas dans ta tête une division entre l'étiquette et ce qui se passe vraiment. Il n'y a plus d'étiquette, donc il n'y a plus de division et tu es celui qui est ordre, tu es en ordre et ça, cette prestation de ce que tu es, fait en sorte que nous puissions vivre en paix parce que nous allons toujours faire en sorte que personne ne soit dans l'embarras d'une demande qui est celle de celui qui pense. Parce que celui qui pense, il veut mettre les choses en place comme d'habitude, les étiquettes, il faut qu'elles soient là et ça donne de la valeur à l'étiquette. on se donne de la valeur pour exister. Donc tout ça n'a plus lieu d'être si tu as accepté de regarder les choses comme elles sont et accepter d'être cela sans que tu puisses te faire valoir à travers ton étiquette. fait que tu es celui qui va voir les choses autrement que le reste de l'humanité. Tu vas t'apercevoir qu'il y a un couac dans le regard du monde et ce couac crée la désolation, crée la confrontation, la rivalité, la division et à ce moment-là comme toi tu es en ordre, tu n'es plus en train de comparer, en train de juger, tu as ce regard pur non mélangé avec ce que tu aimes, ce que tu penses. Donc le champ de perception voit la réalité et celui qui voit la réalité c'est celui qui fait en sorte que les choses puissent être sans contradiction. Donc plus rien de ce que tu as appris a de la valeur et alors tout d'un coup tu t'aperçois que ce que tu voulais être c'est quelque chose qu'on t'a donné d'être et ce n'est pas toi. Tu n'es pas celui qui veut, celui qui aimerait, celui qui agit à travers ce que la pensée propose. Ça c'est tout ce que tu as acquis, que tu as gardé et tu veux faire exister ça. Et tout le monde dit à tout le monde que c'est comme ça que ça devrait exister puisque on se formate tous les uns les autres pour nous dire comment la vie devrait être. donc se débarrasser de ce regard qui n'a pas de valeur en fait pour la réalité c'est un regard qui qui est un regard qui projette l'illusion si tu ne projettes plus l'illusion alors il y aura quoi ? la réalité plus d'étiquette donc la rencontre avec l'autre elle se fait c'est une communion il n'y a plus de comparaison il n'y a plus de jugement il y a juste un contact avec ce qui est ce qui l'y a et ce qu'il y a c'est aussi quelque chose qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin et tu réalises en fait que tu rentres dans un domaine où personne ne peut se faire valoir là il y a juste la vie qui est là et la vie n'est pas un aspect de comment ça devrait être la vie elle est là comme ça donc il n'y a plus la pensée qui voudrait faire quelque chose pour que la pensée puisse encore exister tu vois cette mémoire ces histoires qu'on se raconte tout le temps ces références que l'on a et qu'on réagit aux événements qui arrivent avec toutes ces références elle embrouille la réalité puisque tu as là une illusion et c'est pas vrai donc la réalité c'est de regarder les choses comme elles sont et non pas comme tu penses puisque si tu regardes comme ça ça veut dire que tu t'es identifié à la pensée mais tu n'es pas à la pensée la pensée c'est la mémoire mais tu n'es pas à une mémoire mais comme tu t'es identifié à la mémoire alors tu réalises que tu es cela et tu as peur de ne pas être autre chose donc tu t'es donné de la valeur à travers tout ce que tu as appris et c'est ça qui fait que le monde est dans la confusion parce que on ne regarde plus les choses comme elles sont on regarde les choses comme elles devraient être et on implique on s'implique à dire à l'autre comment la vie devrait être ça c'est le formatage que nous faisons nous 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 obligeons nous nous obligeons les uns et les autres à respecter la norme à nous mouler à une certaine norme et on devient tous stéréotypés et on croit que c'est ça la réalité ça nous fait croire mais cette croyance c'est une illusion ça n'existe pas ce qui existe c'est la réalité la réalité qui ne peut pas être changée qui ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est et quand tu acceptes de voir tout ça alors tu es celui qui met l'ordre dans la cohue la vie est à ce moment-là opérationnelle à travers toi et la vie c'est la vie qui est Sous-titrage ST' 501